Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course d'Abaré en Open 2 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je vais essayer de gagner cette course pour ma reprise. Effectivement j'ai pas couru depuis un mois en FFC, j'ai fait des cyclosportives et ça va apporter beaucoup de changements sur la course vous allez voir. Mais avant ça j'ai une petite surprise. Comme vous savez je suis champion régional des Pays de la Loire depuis quelques mois maintenant et vous avez été très nombreux à me demander si j'allais avoir un maillot personnalisé aux couleurs de mon club et c'est chose faite, Chef de Fil m'a créé un nouveau maillot, un maillot champion des Pays de Loire aux couleurs de Saint-Brévin. J'ai pu récupérer en main propre lors des étapes du tour, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve que ça claque. Du coup jusqu'à la fin de saison je vais pouvoir porter ce nouveau maillot, cette combinaison qui va me suivre tout au fil des courses. Mais revenons-en à la course d'Abaré, c'était donc ma première course après un mois sans avoir couru la dernière course c'était Châteaubriand en première catégorie et là du coup comme vous pouvez le voir je pars en toute dernière ligne. D'habitude j'ai quand même l'habitude de partir toujours devant, vous le savez bien. Pourquoi j'ai fait ça ? Là c'était volontaire, j'étais pas en retard ou quoi que ce soit non, juste il y avait un vent de malade, c'était vraiment impressionnant, limite on se demandait comment rester sur le vélo. Donc ce que je me disais moi au fond de moi c'est que pour créer une échappée ici avec autant de vent ça allait mettre du temps, ça allait mettre au moins 30 minutes voire une heure que tout le monde soit un peu fatigué pour que l'échappée puisse prendre le dessus. Et moi je sais que si je suis devant dès le début, je vais pas pouvoir m'empêcher d'accompagner les coups et donc me fatiguer et pas être là au moment où ça sera vraiment important. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me dis, je me mets derrière, comme ça je peux pas accompagner les coups. Effectivement du coup si la bonne part, bon je suis bloqué, mais je misais vraiment tout sur le fait qu'elle allait mettre entre une demi-heure et une heure à se créer cette bonne échappée. Et vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. Donc pour l'instant je reste au chaud derrière, je fais aucun effort et le but c'est vraiment d'arriver à mi-course avec un maximum d'énergie possible. Ce circuit il est assez vallonné, ici on est dans la première côte du circuit, alors à l'image ça rend pas très bien mais en vrai c'était quand même assez pentu, ça se passait en injection mais ça faisait tout de même assez mal aux jambes au fil des tours. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker la vidéo, c'est vraiment super important pour m'aider à développer la chaîne et si t'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre l'équipe. Et juste avant la ligne d'arrivée, il y avait une autre côte qui elle était bien plus longue et surtout plus dure, plus pentue qui elle faisait vraiment très mal au fil des tours et du coup elle nous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée ce qui promet un sprint final plutôt difficile. Mais ça, ça va parce que du coup ça fait deux semaines que j'étais en montagne, donc deux semaines que je me suis habitué au pourcentage et mine de rien sur cette course, sur ce début de course, je me suis dit et bien en vrai, peut-être que ça a fait la différence parce que je me sentais plutôt bien je me sentais même très à l'aise quand ça commençait à monter, je voyais tout le monde qui forçait autour de moi et moi je me sentais vraiment en forme. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais peut-être pouvoir gagner en fait. Donc ça fait 14 km que je suis dans le peloton, au chaud, je fais aucun effort à l'avant, ça fait que d'attaquer, de relancer, de se contrer ils font des efforts monstres, moi je ne force pas, je n'ai rien fait comme effort et j'ai même un abonné, voire même des abonnés de temps en temps qui me disent, vas-y je remonte, prends ma roue et du coup il me remontait, parce que l'avant vient de la gauche, je suis donc abrité dans sa roue et ça arrivait assez régulièrement dans cette course parce qu'il y avait énormément de gens qui n'étaient pas de la région et grâce à vous d'ailleurs, merci, ça m'a permis de me replacer et ça m'a pas mal aidé au fil de la course mine de rien donc ça c'était plutôt cool. En attendant, devant, ça continue d'attaquer et moi je continue de garder mon énergie. 1h07, j'allume la GoPro parce que je suis sorti du peloton, effectivement je viens de revenir sur un groupe qui essaye de sortir je suis revenu assez facilement regarder, bon certes je suis à 190 bpm, mais quand je reviens je me sens vraiment bien là j'ai fait un gros effort et au moment où je reviens sur eux, ça se regarde complet, ils arrêtent de rouler et voilà, là j'ai fait un effort qui était conséquent, ça m'a permis de me dire, ok, je suis en forme par contre ça a servi à rien, regardez, on s'est fait reprendre, là je me laisse redescendre dans le peloton parce que j'ai bien vu que ça sortait pas non plus, c'était trop tôt encore donc j'ai bien fait d'attendre pour l'instant parce que personne n'a réussi à sortir ça fait une heure que je ne force pas et là du coup c'était un petit test, ça m'a permis de me rendre compte que certes j'étais en forme, ce test a servi à rien du tout, c'était de l'énergie de perdu mais au moins j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes jambes et je sais que je peux aller chercher un très bon résultat aujourd'hui. 63ème kilomètre, 1h30 de course, il nous reste encore une heure à parcourir mais ça fait une heure et demie qu'on roule déjà super vite mais moi toujours très en forme, je rallume la GoPro parce que là ça commence à vraiment beaucoup bouger à l'avant là depuis tout à l'heure je suis placé à l'avant, je ne suis plus à l'arrière du peloton comme au début de course parce que maintenant il est temps d'accompagner les coups quand les coups sont intéressants effectivement il ne faut plus louper les échappées maintenant il faut savoir que pendant cette heure et demie, à un moment il y a eu une échappée, une dizaine de coureurs qui ont pris beaucoup d'avance et là je me suis dit mince, ma stratégie n'était peut-être pas la bonne et ils vont aller au bout et c'était mort en vrai j'ai eu beaucoup peur mais on est revenu sur eux donc c'est à dire que les cartes ont été remises à zéro, on rejouait à nouveau la victoire et là du coup on va pouvoir s'amuser j'ai eu raison de ne pas faire d'effort mais j'ai quand même eu un gros coup de pression parce que le fait d'être derrière a traîné en queue de peloton effectivement on ne peut pas accompagner les coups quand ils sont intéressants et là j'ai failli passer à côté de quelque chose mine de rien et à ce moment-là de la course, tout le monde commence à être un peu à bloc et moi même qui n'ai pas fait d'effort depuis le début de course je commence déjà à être dans le dur parce que ça fait 1-2 tours que ça flingue très fort regardez, je suis bien placé en tête de peloton mais je n'accompagne pas les coups alors ça c'est une erreur à la fois stratégique je suis qu'à 180 au coeur c'est haut mais ce n'est pas mon maximum donc normalement j'aurais dû accompagner ces attaques je ne le fais pas alors ça ce n'est pas bien, en fait c'est une erreur plutôt stratégique et là quand je vois du coup Freddy Bichelot qui attaque lui je sais que c'est un mec qui marche très fort c'est un ancien champion de France pro il me semble enfin bref, le gars est là quand il bouge je décide d'y aller et je reviens plutôt facilement encore une fois donc je vais essayer de continuer l'effort parce que tout le monde est à bloc à ce moment-là de la course mais personne ne veut rouler et moi non plus donc en fait ça fait un mauvais mélange où du coup les efforts qu'on fait ils sont tous un peu futiles j'essaye d'accompagner quand ça devient assez intéressant comme là il y a 2-3 gars qui marchent fort j'essaie d'être à l'économie parce que c'est un circuit qui est très usant mais je suis un peu trop à l'économie c'est à dire que je pourrais en faire plus je pourrais en garder moins mais j'en garde beaucoup trop et ça c'est dommage parce que même si ce n'est pas forcément ce moment-là où l'échappé aurait pu sortir et bien le fait de ne pas en faire beaucoup comme ça c'est pas comme ça qu'on va sortir non plus et moi le truc que j'ai besoin c'est de réussir à sortir en échappé une fois que j'aurai réussi à sortir le plus dur sera fait là où je suis le plus mauvais c'est effectivement sortir du peloton voilà on va dire ça comme ça et là Freddy fait l'effort dans cette côte je m'accroche et je suis à 190 bpm mais au niveau des jambes je me sens vraiment bien donc je me dis ok on va continuer l'effort ce qu'on va faire on va continuer cet effort encore dans la descente et dans la partie plate juste après sauf que forcément le peloton lui il va en décider autrement il y a quand même beaucoup de beaux mondes qui sont représentés autour de moi et du coup ils ne veulent pas nous laisser sortir et là je commence à être un peu à bloc mais je suis à 196 mon max c'est 200, 205 donc là je suis à la limite très haute on va dire on va continuer cet effort jusqu'à temps qu'on se fasse contrer contrer et recontrer et que je ne puisse plus accompagner et à l'avant de ce peloton ça n'arrive pas à se faire en fait personne n'arrive à vraiment faire la différence il y a beaucoup de niveaux en plus ce jour là donc là je décide de placer une accélération parce qu'il y a un gars qui est en train de sortir et au même moment où j'attaque il y a deux coureurs qui attaquent du coup je prends la roue je reste comme ça au chaud derrière la roue et comme ça j'ai juste à accompagner derrière ça a un peu cassé donc ce que je veux me dire c'est je vais prendre le relais et on va essayer de continuer et de créer un trou avec le peloton mais voilà il faut envoyer beaucoup de watts à ce moment là tout le monde est en forme je ne sais pas pourtant ça fait 1h45 que tout le monde attaque et il y a encore beaucoup de niveaux dans ce peloton je ne sais pas si le niveau était plus relevé que d'habitude mais ce qu'il en est c'est que je n'arrive pas à faire la différence et ça ça peut aussi se jouer du fait que ça fait un mois que je n'ai pas fait de course FFC donc que j'ai fait beaucoup moins d'intensité deux semaines que je fais des cyclosportives longue distance donc c'est à dire que c'est plus de l'endurance que de l'intensité contrairement aux courses FFC et du coup en fait mon corps s'est habitué à être plutôt linéaire que de faire des attaques ou de se prendre des attaques ce qui fait que quand ça attaque aussi souvent que ça mon corps il n'accepte pas trop il n'est plus habitué et je suis bien moins fort dans ce domaine là que je n'ai pu l'être en début de saison donc ça c'est tout à fait normal j'en ai vachement discuté avec mon entraîneur quand tu fais autant d'endurance que j'ai pu en faire ce mois-ci et bien forcément on devient un peu diesel on devient un peu trop linéaire et c'est ce qui se passe actuellement c'est que je n'arrive pas à sortir du peloton faire la différence en fait je me sens super en forme mais dans les roues quoi tout simplement alors que concrètement là on est dans la partie la plus dure du circuit c'est à dire qu'on est dans la côte mon coeur monte un petit peu mais je me sens super en forme je pédale à peine en fait je me sens fort mais d'un autre côté je n'arrive pas à faire la différence c'est un sens de de comble assez chiant et je me retrouve bloqué entre les deux et du coup je ne sais pas trop comment gérer cette situation et du coup je la gère plutôt mal pour l'instant on est à un peu plus de trois tours de l'arrivée il y a actuellement deux mecs qui ont réussi à prendre un peu d'avance dont un mec en rose le même mec qui est devant moi ça je ne le savais pas encore mais du coup ça va nous poser problème là on est en train d'essayer de sortir du peloton derrière il y a une petite cassure on est actuellement à trois donc ça c'est une bonne chose et je me dis ok prends le relais le gars en rose et là il me fait non j'ai un gars devant et là je me dis mince du coup on est un peu bloqué donc là ce que je vais me dire c'est vas-y j'ai réussi à sortir du peloton là un petit peu par chance parce qu'ils nous ont laissé sortir je n'ai même pas attaqué donc il faut que j'en profite vu que c'est le seul truc que je n'arrive pas à faire sortir du peloton maintenant qu'on est sorti il faut que je roule donc là on est à un peu plus de trois tours de l'arrivée et je vais me mettre à 200% là j'essaye de demander des relais derrière malheureusement le gars en vert n'est pas capable le gars en rose me dit non parce qu'il a un gars devant donc je me retrouve dans une situation trop nulle là à ce moment là précis si j'avais été accompagné de un ou deux coureurs on se dé la différence directe sauf que là du coup je me retrouve 100% seul on est juste avant la côte du circuit et je me dis ok je me mets minable on peut le voir au coeur je suis à plus de 190 c'est le moment que je décide pour faire casser la course il nous restera trois tours quand on passera sur la ligne il faut vraiment que je réussisse à faire la différence maintenant parce que déjà il y en a deux qui sont sortis et je ne suis pas là pour faire troisième et en plus de ça tout le monde est à bloc c'est donc le meilleur moment pour réussir à faire la différence et là on arrive au pied de la côte je continue mon effort je le fais franchement là comme je vous ai dit je mets carte sur table c'est à dire que je donne tout et si jamais j'explose c'est fini en fait et là j'ai un petit peu de chance c'est qu'il y a un gars qui vient me prendre le relais c'est un club que je ne connais pas encore une fois donc je ne le connaissais pas et quand il me prend le relais de 1 ça me soulage regardez les watts ils sont divisés par 2 par contre je suis un peu à bloc quand même le mec il était assez fort ce qui fait que on s'est plutôt bien entendu mais je suis vraiment au bout du bout je continue mon effort dans la côte regardez je suis quand même à plus de 400 watts depuis un sacré moment maintenant plus de 190 bpm je donne vraiment tout là c'est vraiment all in si on se fait reprendre c'est fini donc on mise tout sur cette tentative on va essayer de tout faire péter et c'est ce qui se passe actuellement le peloton il explose de partout bon forcément on ne le voit pas à la gopro mais il y en a partout il y en a qui paniquent un petit peu qui commencent à se mettre à rouler devant le peloton ils ne veulent pas qu'on réussisse à sortir bref là on a foutu le bazar dans le peloton on a tout fait péter et ça c'est une bonne chose par contre là je commence à être à bloc et je me rends compte que justement ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que j'ai plus l'habitude d'être aussi haut au coeur avec toutes ces endurances que j'ai pu faire ce dernier mois donc je continue mon effort mais en vrai je ne me sens pas trop bien là à ce moment là de la cour je suis à 196 je suis vraiment à bloc je suis quasiment au sprint en fait dans cette côte sauf que là quand on passe il reste 3 tours donc il reste à peu près 15 km à parcourir c'est quand même beaucoup mais j'espérais vraiment que ça réussisse à tout faire péter et malheureusement comme vous pouvez voir ça y est le peloton rentre sur nous je ne sais pas comment ils sont rentrés je ne sais pas qui a roulé mais en tout cas on n'a pas été assez fort on n'a pas réussi à faire la différence alors que j'ai pourtant tout donné je vais donc passer un tour complet au chaud dans le peloton en me disant ok il faut que je récupère pour l'instant il n'y a que 2 mecs devant il y a quand même une 3ème place à aller chercher si je gagne le sprint du peloton il faut que je me refasse une santé que je me remette en forme je récupère un maximum je ne fais aucun effort j'accompagne juste là comme ici par exemple où il y a des petites cassures à l'avant du peloton tout simplement parce que tout le monde est rincé tout le monde a bloc sur une course aussi usante que ça regardez j'attaque à peine je sors du peloton mais d'un autre côté il y a toujours quelqu'un pour ramener c'est assez compliqué à comprendre et à accepter c'est voilà j'étais pas assez fort pour faire la différence mais j'étais quand même là pour être présent enfin ça ne servait à rien du coup il faut que je récupère un maximum pour le sprint final parce que pour l'instant il y a une place à aller chercher mais surtout rien ne nous dit qu'on ne va pas revenir sur les deux coureurs qui sont devant ça c'est possible aussi donc je me fais un tour du récup et là voilà je suis obligé de faire l'effort parce qu'ils laissent sortir deux coureurs les deux devant moi sont très très forts ils ont tous des podiums donc bon on ne va pas les laisser partir à un tour de l'arrivée là on va passer sur la ligne et ça se regarde voilà c'était encore une fois un effort un peu inutile qui m'a permis quand même de me replacer à l'avant du coup maintenant j'ai plus qu'à garder cette place pendant un tour et essayer d'aller gagner le sprint du peloton et là ça va être très tendu dans ce dernier tour dans cette ligne droite vent arrière on roule à plus de 50 je vais être obligé de remonter pour garder mes positions regardez il y a des cassures à l'avant du peloton bon bref là c'est le gros bordel dans toute la course franchement il y en a partout le peloton explose de partout pour garder sa position c'est un véritable enfer c'est très très technique il faut vous prendre limite un peu de risque pour réussir à garder sa place ça frotte énormément devant il n'y a plus qu'un seul coureur l'autre a été repris donc on joue dorénavant une deuxième place c'est déjà très intéressant et je sais qu'au sprint je suis quand même plutôt pas trop mauvais et en plus la côte je la digère plutôt bien depuis le début de la course je la passe très très bien je me sens assez facile dedans donc je me dis pourquoi pas aller gagner le sprint aller chercher cette deuxième place donc là on peut voir j'ai réussi enfin à remonter à l'avant du peloton on est à moins de 2 km de l'arrivée je suis très très bien placé certes il y a des petits gars qui attaquent mais je me dis que c'est pas à moi de faire l'effort il y aura forcément quelqu'un pour ramener bon ça c'est vraiment jouer avec la chance peut-être il y a des gens qui vont rouler peut-être il y en a pas qui vont rouleront et dans ce cas là on perdra des places ça c'est vraiment du hasard je préfère tout miser sur mon sprint ne pas accompagner les mecs et me dire ok je fais le meilleur sprint possible on verra quelle place je fais tout simplement et le souci d'être aussi bien placé c'est à dire en deuxième position à 2 km de l'arrivée c'est que voilà on peut se faire attaquer et dans ce cas là regardez comment on recule très rapidement là je lui ai fait un gros effort tout à l'heure pour remonter me placer en deuxième position et là en l'espace de 2 secondes je suis replacé en 15ème position ici donc là je suis de nouveau mal placé pour le sprint en fait c'est le problème d'être seul dans un sprint forcément si j'avais des poissons pilotes ou des gars qui roulent pour moi bah j'aurais pas à faire tous ces efforts là sauf que là moi je suis seul donc je dois tout faire tout seul et je dois donc remonter par moi même donc là je suis de nouveau bien placé mais à chaque fois c'est des efforts supplémentaires des efforts qui vont me coûter sur le sprint final mais je me sens très en forme là je suis très à l'aise et il nous reste plus que bah ouais 1 km à parcourir il nous reste la côte de l'arrivée et il y a plus que bah un seul mec devant là encore une fois on est revenu sur tous les autres donc je suis plutôt serein et je me dis ok le podium il est jouable et là même scénario regardez je suis trop bien placé je me fais surprendre par l'arrière ça attaque de loin du coup forcément nous le temps qu'on réagisse et bah on recule un peu et je suis de nouveau en 10ème place ici dans la roue du mec en jaune de blind qui est très très fort donc je me dis ok c'est pas si mal il va pas sauter lui je sais que c'est une roue que je peux garder en fait c'est une bonne roue donc je reste dans sa roue au chaud regardez je vais essayer de pas en bouger tout simplement parce que je le connais lui et je sais qu'il marche les autres c'est que des mecs quasiment que je connais pas donc voilà donc j'essaye de rester bien placé malgré tout garder un maximum d'énergie mais c'est assez difficile et regardez ce qui va se passer au moment où on arrive au pied de la côte ça attaque directement je pensais qu'ils allaient attaquer beaucoup plus tard pour faire le sprint parce que là c'est vachement tôt là ils attaquent à 600 mètres et en fait devant moi regardez ça lance pas le sprint en fait ils se regardent je sais pas pourquoi ils ne lancent pas le sprint et je suis complètement bloqué j'ai un mec devant à gauche à droite je peux rien faire je suis bloqué ça y est enfin je suis débloqué je peux passer par la droite et c'est ce que je vais faire mais ça fait 15 secondes que je suis bloqué donc comment je fais je suis obligé de faire le jump maintenant je mets 1000 watts et regardez ça s'écarte devant cassure grosse cassure les mecs ont pas réussi à suivre et moi je suis hyper frustré parce que je suis en forme mais les mecs ont sauté devant moi du coup je fais mon sprint entre guillemets maintenant pour revenir sur les 3 coureurs qui sont devant moi il y a encore 2 coureurs au loin regardez du coup je vais lancer mon sprint ici à 200-300 mètres c'est à dire beaucoup trop tôt par rapport à un vrai sprint je lance mon sprint je reviens au contact des 3 coureurs qui jouent une deuxième place je vais peut-être aller chercher le podium et c'est maintenant que je m'écrase un peu j'ai lancé le sprint de beaucoup trop loin je suis en 5ème position et je m'écrase totalement à 50 mètres de la ligne pour gagner une 9ème place si on revient un tout petit peu en arrière et qu'on réanalyse ce sprint en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas eu de chance ça c'est un peu le hasard du sprint j'ai été très très bien placé sur tout le dernier tour sauf au moment fatidique où je me suis fait enfermer par la droite, gauche, devant je pouvais plus du tout doubler et là si on compte ces 15 secondes là où j'ai dû attendre qu'on me laisse passer et bien j'aurais pu être dans la première cassure au lieu de devoir la boucher parce que finalement ce sprint là que j'ai dû faire pour revenir sur les 5-6 premiers si je l'avais fait en étant dans leur roue je gagnais le sprint et je gagnais donc pas la course parce qu'il y avait un mec tout seul mais je faisais deuxième ce qui était déjà incroyable malheureusement j'ai fait cet effort pour revenir sur le groupe qui était devant et ensuite vous avez vu la suite voilà c'est très dommage j'avais les jambes au sprint mais le placement a fait que j'ai pas eu de ball mais ça reste une super performance vis-à-vis du fait que c'est que ma reprise donc c'est quand même prometteur pour la suite j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important si t'es pas encore abonné n'hésitez pas à rejoindre l'équipe je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti de loin avec des jeunes qui eux et à la prochaine et à la prochaine C'est bon, c'est bon, c'est bon.